Les secrets d'une langue L'origine du mot cravate, cet accessoire vestimentaire qu'il n'est pas besoin de présenter tant il est porté sur la planète, de la bourse de New York aux écoles britanniques ou au bureau du Japon. Un mot, et ça devrait vous mettre sur la piste, un mot qui se prononce à peu près partout de la même manière en Europe, comme l'explique le dictionnaire Le Robert, cravate en allemand, corbata en espagnol, cravate en polonais, gravata en portugais ou encore cravate en italien, excusez la prononciation. Si la cravate porte le même nom, c'est qu'en fait elle nous vient d'un nom propre, le mot croate pour désigner un habitant de Croatie et plus particulièrement un soldat cavalier créé en 1643. Le régiment du royal cravate était formé de soldats croates venus servir en France dans les armées de Louis XIII puis de Louis XIV. Initialement, c'était pour se protéger du froid que ces soldats portaient autour du cou une petite bande de tissu noir destinée à maintenir le col de leur chemise fermée. Mais rapidement, racontent les historiens, les officiers s'emparèrent de cette mode et la cravate devint un objet d'élégance de l'aristocratie française. C'est ainsi que la cravate fit son apparition à la cour de Louis XIV où elle y trouva ses lettres de noblesse. Puis cet accessoire vestimentaire évolua dans sa fabrication avec en 1926 un certain Jess Langsdorff, un tailleur new-yorkais qui eut l'idée de la fabriquer dans le biais du tissu et en trois parties. Ce qui la rendit plus élastique et donc plus facile à porter, c'est la cravate que nous connaissons aujourd'hui avec ses belles rayures en biais. Courte illustration du mot dans la littérature, une cravate bien nouée est le premier pas sérieux dans la vie. La formule est d'Oscar Wilde aux environs de 1895.